le chaudron magique al-qadrussihari histoire merveilleuse qu'essasson agib Riyamela est une fillette qui vit dans un pays très lointain il habite avec sa mère une cabane au fond de la forêt depuis la mort de son père elle a souvent faim car c'était lui qui travaillait pour tromper les cris de son estomac elle va souvent jouer au milieu des fleurs Riyamela est courageuse et supporte les douleurs de son ventre vide sans rien ce matin Riyamela s'est réveillé comme d'habitude l'estomac creux il a couru vers son coin de jeu habituel pour oublier ses crampes mais c'était tellement douloureuse qu'elle s'est mise à pleurer les grosses larmes silencieuses coulaient de ses grands yeux clairs vers son long cou fragile et mouillé sa poitrine c'est ce qu'il y a fait soudain une main s'est posée sur ses beaux cheveux lisses au reflet brun et elle a entendu une voix chaude lui dire pourquoi pleures-tu tant que ça il m'a dit c'est qu'il n'a dit t'améka oublier de l'horka il dit kimia Riyamela a levé le regard et à travers les brumes de ses pleurs il a vu une vieille femme qui avait l'air très gentille la fillette n'a pas eu peur d'elle et elle lui a répondu je meurs de faim la vieille femme s'est assise à côté de l'enfant qui ne pleurait plus et elle lui a donné un petit chaudron il est très gentil il est très gentil prends mon enfant avec ce chaudron tu n'auras plus jamais fait Riyamela a regardé la petite vieille et l'ustensile avec de grands yeux remplis de surprises c'est un chaudron magique il prépare le riz olé tu n'as qu'à dire mon chaudron prépare moi un repas et il te fait le riz olé le plus bon au monde lorsque tu as autant de riz olé que tu veux tu lui dis mon chaudron arrête la cuisson et il oblige après la fin de la fin de la fin de la fin d'alors il est arrivé je vais vous décrire la fin de 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 la fin miracle ça marche riam elle a regardé cuire le plat onctueux le plat onctueux tabac décime et se remplissait les poumons de la douce odeur de cannelle en fermant les yeux lorsqu'elle a jugé que le plat était à point elle a dit ça y est elle a dit mon chaudron arrête la cuisson le riz s'est arrêté de bouillir dans son lait sans plus attendre la petite ria mela s'est régalé et se lécher les lèvres et les doigts comme un chat se lèche les babines et les pattes après un bon repas une fois rassasiée elle a serré son chaudron contre son coeur et elle a couru vers la cabane sa mère était tristement assise devant la porte songeant au repas du jour riam et la louille a tout raconté en posant le chaudron sur ses genoux goûte maman mange le réolé qui est dedans c'est à part la mère a porté une couillère puis une autre à sa bouche le plat blanc et crémeux était délicieux elle a fini par dire rien mais là mon enfant avec cette marmite nous n'aurons plus jamais faim et c'est toi qui fera la doucement dorénavant rien mais là qui adorait faire la cuisine a été ravi qu'un série de ce j'étais en plus c'est si facile à chaque repas il n'avait qu'à dire de formule magique quelques jours plus tard la mère a eu envie d'un bol de riz au lait pendant que riam il a joué un peu plus loin que d'habitude dans la forêt mon chaudron prépare moi un repas le riz s'est mis à bouillir dans le lait pendant que la femme balayait et dépoussiéré la maison oh la 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 catastrophe le riz a bien couillé il coulait sur les bords de la marmite vers la table puis s'est répandue sur le sol de la pièce et s'est dirigé vers la porte affolée la mère de ria mela a couru vers la cuisine pour ordonner aux chaudrons d'arrêter son action mais dans son affolement elle a oublié les mots de la formule oh la la c'est triste elle a tout essayé sans retrouver les termes exacts et le ria continue à déborder la maison entière a été couverte par le liquide crémeux qui a dépassé sur la porte pour envahir la forêt pour les rues de la ville les gens étaient ébahis ils ne pouvaient ni arrêter ni expliquer ce phénomène ils ont fini par croire que cette invasion de riz au lait était due à un dérèglement climatique non 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 lorsque ria mela a pris le chemin de la maison elle a tout vu et tout compris malheureusement alors elle s'est dépêchée de crier mon chaudron arrête la cuisson aussitôt le chaudron a oublié depuis ce jour-là chaque fois qu'un voyageur passe par le pays il doit écarter le rayon lait qui jonge les rues pour pouvoir avancer il peut aussi en manger à souhait car cela reste un très bon plat et dans l'eau tabacane le dit on a fini par surnommé cette région du monde le pays du riz au lait d'un arroz et de la lippe lait d'un arroz est donc